Comment est-ce que le service secret fait du terrorisme ? Oui, non, ça ne va pas du tout. Le terrorisme, on ne peut pas le faire. Si on a une situation où le service secret fait du terrorisme, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Parce que pour les gens, c'est déjà très difficile de payer les taxes, des impôts. C'est dur. Les impôts, ils vont au gouvernement pour faire les écoles, pour faire les rues et aussi pour avoir le militaire, la police, le service secret. Mais si les impôts vont chez le service secret et le service secret fait du terrorisme aux gens qui payent les impôts, non, ça ne va pas du tout. C'est clair. Et là, peut-être en France, Admiral Pierre Lacroix, c'est le directeur du service secret français. Il a dit qu'il y a eu cette armée secrète aussi en France, « Stay behind », c'est le nom général. Et il a dit qu'il y a eu un moment de tension en France, c'était les années 60, pendant la guerre contre l'Algérie. Donc la situation était celle, l'Algérie est une colonie française. Et le président de Gaulle, à ce temps-là, a décidé de laisser, de donner la liberté à l'Algérie. Et donc c'était l'idée d'Algérie algérienne et ne pas Algérie française. Et ce qui était intéressant, c'était qu'une partie du militaire français n'était pas d'accord avec le président français. Donc il faut se rappeler que le militaire français, comme tous les militaires dans tout le monde, sont des gens avec un esprit de vivre. Et ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu la guerre au Vietnam. Ils ne voulaient pas perdre la Troisième Bataille. La Troisième Grande Bataille, c'était la bataille contre le mouvement indépendant d'Algérie. Et à la fin, c'était le président français qui disait, non, cette guerre, on va la perdre. C'est-à-dire, Algérie, elle va avoir la liberté, l'indépendance. Et pour une partie du militaire français, c'était un ordre. Il n'y avait pas de quoi, c'était le président qui le disait, alors, d'accord, c'était comme ça. Une autre partie, des groupuscules, l'organisation armée secrète et d'autres, ils étaient vraiment fâchés. Et aussi des structures, des membres du stay behind français, ils étaient très fâchés. Et c'est là, dans ce moment-là, que le stay behind, donc les armées secrètes de l'OTAN, deviennent, comme je dis, dangereuses. Parce que, selon ce ancien directeur du service secret français, Lacoste, une partie du stay behind français a fait du terrorisme contre le président de Gaulle. De nouveau, nous avons une situation que ça ne devrait pas avoir lieu, des situations comme ça. On ne doit, premièrement, pas avoir une armée secrète qui n'est pas contrôlée par le Parlement. Deuxièmement, on ne devrait pas avoir cette armée qui fait une guerre secrète contre le président, parce qu'elle n'est pas d'accord avec une décision politique ou une position idéologique. Car, là, à la fin, ça devient une guerre civile. Et, il faut quand même dire qu'à la fin, cette armée secrète n'a pas pu changer l'histoire, dans le sens que l'Algérie n'est pas devenue indépendante. Donc, on peut dire, l'Algérie est devenue indépendante malgré ses interventions du stay behind. Mais, pour les gens d'aujourd'hui, pour les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, ou aussi pour les vieux qui ont 70 ans, qui s'intéressent à l'histoire ou à la politique internationale, j'explique toujours que, même si on comprend qu'on pourrait faire une armée secrète, le problème, c'est qu'on ne peut pas la contrôler. Si le Parlement ne sait rien de cette armée secrète, si les médias ne savent rien de cette armée secrète, si même une grande partie du gouvernement, pas tout le monde, le ministre de la Défense, normalement, était informé, pas toujours, comme en Belgique, mais normalement, il était informé aussi, le Premier ministre, le Président, normalement, ils étaient informés. Mais voilà, ce n'est pas l'exécutif qui se contrôle, c'est le Parlement qui contrôle l'exécutif. C'est ça, l'idée de la démocratie. Et s'il n'y a pas de contrôle, le problème du pouvoir mal placé, de la corruption, il existe et il a existé aussi en Europe.